Bonjour, bonjour, Fragrance Lovest, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums comme d'habitude, et aujourd'hui on parle des nouveaux parfums dans ma collection. Oh, ben dis donc, il y a du souffle, allez. Vous l'avez remarqué, je n'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais à Aixens, à Milan, salon du parfum. Donc voilà, j'étais là-bas, j'étais bien occupée, et je vous avoue que j'ai du mal à repartir dedans, je suis fatiguée. Je vais vous parler de choses que j'ai ajoutées dans ma collection ces dernières semaines, et aussi que j'ai rapportées d'Aixens, donc on fera une liste du printemps, etc. plus tard. On parlera aussi de mes découvertes au niveau des marques plus tard aussi. C'est la Tidi Cherry et c'est la marque New Notes. Alors moi, c'est une nouveauté New Notes, c'est ce que j'ai découvert en allant à Aixens. Et donc j'ai eu rendez-vous, j'ai senti quelques New Notes, j'ai quelques échantillons de la marque que j'aime beaucoup, mais j'en parlerai plus, mais je trouve que c'est vraiment une belle marque. Enfin, je trouve qu'ils font des trucs très très simples, mais c'est sympa, quoi. C'était vraiment un coup de cœur quand on me l'a présenté. C'est une grosse tendance, les parfums à la cerise. Et moi, j'aime beaucoup parce que ça sent le sirop. Enfin, c'est pas tous comme ça. Des fois, ça sent plus fruité, plus punchy. Là, c'est vraiment du sirop. C'est du sirop, du lait, du lait d'amande. Et c'est épais, c'est sirop, belle tenue par rapport aux cerises que j'avais. Mais pour le coup, tu vois, je préfère porter ça que les derniers de chez Tom Ford. Petite nouveauté dans ma collection, Jovoy Ambre 1er. Alors là, je suis trop contente. C'est vraiment une de mes ambres préférées. Ne vous attendez pas à être wow ! Quand vous allez sentir le parfum, c'est pas du tout l'effet, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est super simple, mais qui marche. Je trouve d'ailleurs que c'est beaucoup plus élégant. Et là, Ambre 1er, moi, rien de nouveau. C'est le parfum de ma maison depuis un an. Il y a le Home Spray qu'ils font aussi, donc pour la maison. C'est hyper résineux. Et puis, il y a un petit côté sucré derrière, mais légèrement, tu vois. Qui est un petit peu entêtant, mais pas trop. Il est vraiment... C'est un parfum qui reste sur la peau, qui est un peu résineux. Il est charmant, mystérieux. Il y a un accord ambré. Normalement, c'est de la vanille, de la fève Tonka. Tu les mets ensemble, ça fait un accord ambré. Donc voilà. Et puis, il y a souvent, quand on parle de vraie ambre, tu t'attends à sentir de la résine. Historique, religieux, tu vois. Tu t'attends à sentir un peu ça dans les vraies ambres. Et là, c'est ce que je sens avec ce parfum. Et j'adore. Et je trouve qu'il porte très bien son nom, puisque Ambre 1er, ça fait vraiment l'ambre de base. Mais dans le bon sens du terme, qui commence l'histoire. Et ça, moi, j'adore. Numéro 3, c'est une nouveauté de la maison Ella Kay. Alors, je suis trop contente, parce que là, vraiment, je suis tombée amoureuse. J'aime beaucoup les flacons de chez Ella Kay. Ils sont très simples. Très simples, mais c'est lourd. Et puis, c'est beau, quoi. À l'occasion des séances que j'ai senti leur nouveauté, qui s'appelle Camellia K. Alors, au début, quand j'ai entendu le nom, moi, j'étais très sceptique, puisque tout ce qui est Camellia ou Floro, un petit peu comme ça, tu sais, ça me fait penser un peu à les fleurs, comme la Péonie ou le Frécia. Tiens, Frécia, c'est un peu la même chose. Frécia, tu sais, c'est vraiment les parfums qui font un peu girly, quoi. Un peu old school, en tout cas. Alors, franchement, c'est tout ce que j'aime dans un floral. C'est-à-dire qu'il est opulent, il est chargé, il est ultra féminin. Et en fait, ce que tu sens, c'est vraiment les fruits exotiques. Et puis, l'orange sanguine, tu sens vraiment ça. Ça ressort, c'est juicy, c'est juteux. Tu as vraiment l'impression de sentir quelque chose de rouge, de sexy, d'intense. Sur la peau, il donne quelque chose, un peu lingerie de peau. Il a une très bonne tenue et une très belle projection. Mais je trouve qu'il fait sensuel. On dirait que tu touches des velours. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça fait sur ma peau. Parfait, en plus, pour la saison, pour le printemps et pour l'été, avoir le petit côté fruit exotique. Franchement, mais cette maison, en tout cas, la parfumeur Sonia Constant, elle fait un travail de fou. Déjà, l'être de Pouchka, c'est vraiment un parfum qui est exceptionnel. Ça, je trouve ça d'une élégance fémininité, élégance fémininité. Ça n'existe pas. Merci Clémence, bonsoir, rentre chez toi. Une nouveauté de la maison Hormandogen et c'est Sakura. Alors, Sakura, c'est pour les gens qui aiment la fleur de cerisier. Ça fait penser un petit peu à la culture japonaise, etc. J'avais un peu peur puisque je me dis, oh là, bon, on va dans le problème avec les parfums à la fleur de cerisier. Donc, ils sont souvent traités d'une façon très romantique, délicate, un peu poudrée. Et puis, ils ne tiennent pas du tout. Voilà. Vous avez beaucoup de notes boisées. Alors, ils vous disent centale, cèdre. Moi, personnellement, j'ai senti du houd. Le cuir derrière est très noir, presque animal, que le houd donne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti au début. Quand tu le sens comme ça, tu as l'impression de sentir un peu une peau de pêche. Alors, ce n'est pas du tout listé, mais je trouve que ça fait un parfum qui est parfait pour la saison. Bonne tenue comparée à aux fleurs de cerisier, mais ce n'est pas non plus l'eau de parfum qui va durer 6 à 9 heures. Non. Couverte d'excence, on parle de Stellar Scents. Alors, j'aime beaucoup les flacons. Je trouve ça très marrant. Je ne sais pas. Ça me fait penser un peu à... Thor. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ça s'appelle Fire Burning Desire. C'était mon préféré de la collection. J'ai essayé toute la collection. Du musc, de la vanille et quoi d'autre ? Et du houd. Mais alors, parce que je sais que quelques gens, quand je dis houd, sont pétrifiés parce que je vais leur sortir un truc hyper animalique. Non, non, non. Un houd qui ne sent pas le faisant. Non, on sent vraiment le musc. Le musc blanc qui fait très coton. C'est vrai que derrière, on sent un petit peu un bois qui brûle, tu vois, mais très légèrement. Cosy, relax, détente, mais d'un côté super sexy puisqu'il y a une projection de dingue quand tu le portes. Un bois 1920. Alors apparemment, des fois, il faut dire boys. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi, bien française comme je suis, je vais dire bois. Hyper féminin. Ça s'appelle Noturno Fiorenton... Noturno Fiorentonitino. Je crois que c'est Tino. Je reviens de Milan. Une vanille fraîche avec des petites notes un peu de poivre noir dedans, mais pas trop, tu vois. C'est vraiment la vanille fraîche qui ressort. Tu vois, elle commence à faire chaud. Et moi, je ne peux pas porter des vanilles super intenses quand il fait chaud. Tu sens des notes un peu sirop. Vous allez devoir dire, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là avec son sirop ? C'est un sirop peu dedans, mais ce n'est pas un sirop cerise. C'est un sirop au cassis. Et vous allez vous dire, mais c'est incroyable, Clémence, tu aimes un parfum au cassis. Oui ! Enfin, quelqu'un m'a donné un parfum au cassis qui ne sent pas le shampoing. Tu as de la fève tonka, de la vanille, donc ce n'est pas une vanille qui va sentir le gâteau. C'est d'une douceur, c'est d'une élégance. La tenue est moyenne. Ce n'est pas un truc qui va balancer, mais vraiment, c'est une belle découverte. J'aime trop le flacon. Très joli. Alors ça, c'est vraiment une révélation, je vais vous le dire. C'est Marchoud. Je les ai revus avec sens. Et en fait, on les avait essayés avant et on a acheté celui-là, ce flacon-là, avant. Enfin, mon homme me l'a acheté. Et ouais, il faut bien en profiter. Je rigole, je rigole. Alors la marque est originaire de Koweït. Quand tu sens ça, ça sent vraiment tous les Émirats. Il y a des senteurs qui sont vraiment des best-sellers aux Émirats. Par exemple, tu as tout ce qui est houd. Tu as tout ce qui est rose houd, qui est vraiment une catégorie qui a été popularisée comme par eux d'abord. Et puis, vous avez à côté des musques roses. Et ça, c'est vraiment une musque rose. Le musque est blanc, cotonneux, velours, extrêmement velours. Mais qu'est-ce qu'il envoie ? Et d'ailleurs, il y a presque un truc un peu synthétique dans celui-là. Le prix, c'était 80 livres pour un 100ml. C'est super abordable. Tu en as qui sont un peu plus chers dans leur collection. Tu sens vraiment la rose. Elle est imposante. Tu sens vraiment le côté velours. D'ailleurs, si tu aimes des choses comme oud, satine, vanille, des trucs comme ça de chez MFK, Maison Francis-Cardier Jean, tu vas adorer ce genre de choses. Il est incroyable. En fait, tu le mets sur ta peau. Tu as l'impression qu'il est un peu synthétique et qu'il ne projette pas trop. 10 minutes après, tu intoxiques tout le monde. Qu'est-ce qu'il sent comme ça ? Ça sent bon, dis donc. C'est moi. Oh là là, Lego ! Non, mais c'est incroyable. Ça n'a rien de quelque chose d'original. Si tu as l'habitude de sentir des senteurs des Émirats, Koweït, etc., des senteurs un peu arabes, c'est un classique. Mais alors, qu'est-ce qu'il est bien fait ? Sexy, c'est sexy au possible. C'est Bois Bohème d'Azaleos. Donc, j'ai reçu gentiment, très gentiment par cette petite dame, la collection à essayer en échantillon. Et c'est celui-là que j'ai préféré. J'avais vraiment mes yeux sur cette marque. Parce que je trouvais que le packaging est incroyable. Où est le packaging ? Je l'ai gardé parce que je trouvais ça joli. Regarde. Je trouve ça trop mignon. Je connais quelqu'un dans mon entourage qui a porté ça pour son mariage. Bois Bohème et qui m'a dit que c'est vraiment un beau bois. Et je l'ai trouvé très élégant et je trouvais que c'était super pour moi à l'âge. Donc, je voulais vraiment essayer. J'ai adoré Bois Bohème, voilà. Alors, j'ai moins adoré les autres. Je les ai trouvés un petit peu... Je les ai trouvés très discrets. Il y a des parfums que j'ai mis dans ma collection comme ça qui sont des boisés. Que je trouve abordable pour les femmes. Alors, que je m'explique. Tous les parfums sont pour tout le monde. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des parfums très boisés. Ou qui ont une incitation, des notes vraiment très boisées. Qui sont difficiles à porter pour nous les femmes, tu vois. Est-ce que ça ne va pas être associé à des notes féminines ? Et puis, on n'a pas l'habitude. Et puis, ça fait peut-être un peu trop chargé. Ce genre de boisé-là te permet de mettre un pied dans cette catégorie-là. D'ailleurs, je trouve que c'est plus, tu vois, la dame chic avec son petit chat que l'enchant et sa petite chemise. Un beau boisé. Avec des petites notes poivrées. Il y a vraiment ce côté chaleur de la terre, tu vois. C'est vraiment un peu terreux. Légèrement lingerie, je dirais satiné dedans. Ce n'est pas le parfum qui va m'en mettre plein la vue. Non, c'est vraiment le parfum qui t'accompagne tous les jours quand tu vas être chic. Et que tu vas à ton rendez-vous bancaire. Genre des trucs comme ça. Ou alors, tu vas au marché, tu vois. Tu vas être élégante au marché, c'est super. J'adore, j'adore. Je vais vous parler de Manhattan de Roja. Donc, ça, c'est un parfum qui est très cher, très luxueux. Vous avez une profondeur et une richesse d'ingrédients qui est incroyable. Une créativité qui est incroyable. Les gens qui vont acheter du Roja comme du fragrance du bois, bon, ils aiment en mettre plein la vue. Agréablement surprise par ce parfum. Mais je vais vous dire un truc. Je ne sais toujours pas quand le porter. La composition, même quand je l'ai senti, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des ingrédients que tu ne mettrais pas forcément ensemble. Des notes de basilic que tu sens au début. Des notes de noix de coco très, très rondes après. Mais ce n'est pas une noix de coco tropicale, sweet, tu vois. C'est une noix de coco un peu comme l'eau de noix de coco. C'est un peu médicinal, tabac derrière. C'est vraiment un parfum tabac, en fait. Tabac assez frais, de la bergamote. Petite touche de lavande ici qui se balade. C'est très sec. Un peu gentleman des notes de cannelle. Je vous assure que ça, c'est un fourre-tout. Ils ont tout mis dedans. Je n'ai jamais senti quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une tenue normale, 6 heures peut-être, 4, 6 heures. Mais voilà, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aime dans ce genre de parfum, c'est que j'ai senti ça nulle part ailleurs. Et le dernier, c'est le jardin à trouver. Et c'est Haussmant Liu Yuan. Ça, c'est une nouveauté de la maison. Une maison que j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup les fondateurs, Clara et Michel, qui sont authentiques au possible, passionnées. Et tu sens que c'est un héritage de la famille, cette maison. Cette maison a été créée en 1975. En fait, ça fait du pot de pêche, abricot. Alors, l'Haussmantus, ça sent cette fleur asiatique qui est très populaire, la plus précieuse fleur asiatique. Et en fait, elle a le don de donner quelque chose d'assez velouté, un petit peu pot, pot de pêche, pot d'abricot. Et là, tu sens vraiment ça. Et tu as des petites notes vertes derrière, donc tu as l'impression de rentrer dans un jardin rempli d'Haussmantus. Et ça sent fort. Et ça, je suis trop contente parce que j'aime trop les parfums abricotés pêche. Je trouve qu'il en manquait, donc j'adore. Et quand ils mettent de la pêche, souvent, ça fait comme Bitterfish chez Tom Ford. Et c'est trop fort, tu vois. Et là, en fait, il est fort, il est intense, mais il est frais. Je jure, tu fermes les yeux. Tu as l'impression d'être transporté dans un jardin de Chine. Quand tu portes des choses comme ça, et c'est quelque chose que les fondateurs ont dit, et le parfumeur a dit, c'est quand tu sens quelque chose comme ça, ça fait du bien au moral, en fait. Tu as l'impression de prendre une dose de happiness, une dose de bonheur. Il est magnifique, ce parfum. Là, il faut que vous l'essayez, il est trop trop beau. Je vous ferai une vidéo sur les meilleures marques à découvrir, basées sur ce que j'ai senti, mes expériences par rapport à Exence. J'ai encore beaucoup d'échantillons à sentir pour me faire une idée sur la marque entière, et pour pouvoir faire une revue dessus correctement. Bon voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici, à laisser un petit like, c'est très important pour le référencement, et ça me rend heureuse. Voilà, il en faut peu, hein ? Et puis, voilà ! Fatiguée, fatiguée, la Clémence. Allez, je vais me coucher ! Non, je rigole, je vais éditer. Allez, bonne journée ! Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.